Une autre rentrée à forte valeur symbolique, celle des 49 étudiants en médecine de Bourg-en-Bresse. C'est la toute première promo à fréquenter le campus de la ville. Un vrai pari pour le département de l'Ain. Il espère ainsi lutter contre les déserts médicaux en attirant les futurs médecins dès leur formation. Marine Zamit et Franck Grasso. Un des points vraiment essentiels de ce projet, c'est de vous garantir en fait que vous aurez les mêmes chances de réussite que vous soyez à Bourg ou que vous soyez à Rockefeller. Qu'ils soient à Lyon ou Bourg-en-Bresse, les étudiants feront donc la même chose. Dans cette antenne délocalisée de l'université Lyon 1, les cours magistraux seront retransmis en matinée, mais les travaux dirigés se feront en présentiel. Cette ouverture du PAS, le parcours spécifique accès santé, autrement dit la première année de médecine, rassure d'abord les étudiants d'ici. C'est une chance de pouvoir étudier à côté de là où on habite. Ça enlève des poids tels que le stress lié à l'urbanisme de Lyon, le nombre d'étudiants qui peut être parfois astronomique sur Lyon. Là, on a un petit campus. Faciliter l'apprentissage est une chose. Mais l'idée première est de créer un lien entre ces jeunes et le territoire. Et s'ils revenaient s'installer dans l'Ain une fois diplômés. Il y a des étudiants qui ne sont pas de l'un qui vont faire cette première année, d'autres qui sont effectivement indinois. Mais en se disant, ils se diront, on a commencé là. Ils vont découvrir le département et ils vont voir que finalement la vie est peut-être un peu plus simple que la vie lyonnaise. Mais voilà, on travaille sur différentes pistes pour accrocher effectivement ces étudiants et puis pour qu'ils en parlent aussi autour d'eux. Qu'en pensent les futurs médecins ? Je pense que si cette ville me plaît, je pense que j'aimerais bien y retourner. Parce que moi, je suis de Lyon. Donc je viens et je découvre notamment cette ville et elle me plaît déjà beaucoup. Après la première année, on partira d'ici. Du coup, revenir, c'est un peu bizarre. Un peu tôt pour parler d'avenir, quand on commence à peine un cursus qui dure 10 à 12 ans.